Alors aujourd'hui, on va faire notre mixture pour le challenge Chebe, mais challengeuse, si vous êtes prête, on y va. Vous allez vous même confirmer l'efficacité de cette poudre. Hello! Pour notre mixture, il va nous falloir notre indispensable qui est la poudre de Chebe Kala, le beurre de lait de vache, celui-ci c'est un chouchou, le beurre de cacao, je ne cesserai pas d'en parler, il va nous falloir de l'huile de ricin qui est pour conserver notre côté volume, il va falloir le glycériné au bisap, sinon de la glycérine végétale, notre huile chouchou, ici j'ai choisi l'huile de soin de chez AZ, et puis la crème hydratante ou l'ivine. C'est parti, je vais prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe bien pleines de beurre de cacao. Ensuite, je vais mettre une cuillère à café bien bombée de beurre de lait de vache, du BLV, voilà. Ainsi, je mets tout ça au beurre-marie, vite fait, bien fait, je reviens. Alors, ce BLV est de fabrication artisanale, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait dans les industries, voilà, c'est pour vous dire sa pureté. Et là, je vais rajouter ma poudre de chez B, tel que vous pouvez le remarquer, celle-ci n'a pas du tout été grillée, donc franchement, elle est légèrement jaune, donc vous inquiétez pas, celle de chez B, il n'a pas été grillée, mais c'est la même chose. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe bien pleines, et puis je vais mélanger tout ça. Alors, comparé au chez B grillé, celui-ci, il a une hauteur un tout petit peu plus prononcée. N'hésitez pas à rajouter un parfum ou alors une huile essentielle, là, je n'en ai pas mis, voilà, c'est un oubli. Et puis maintenant, je vais rajouter l'huile de ricin au fur et à mesure, jusqu'à ce que j'obtienne une texture intéressante, voilà, qui me plaît. Je rajoute au fur et à mesure, je rajoute au fur et à mesure. Alors, ça commence à venir, mais seulement, ce n'est pas ça. Et à ce stade seulement, je vais rajouter une cuillère à soupe de la poudre de nigel. C'est ici qu'intervient la poudre de nigel, après avoir mélangé le chez B à l'huile de ricin. Voilà, je mets une cuillère à soupe bien pleine, je mélange bien le tout, et puis je continue à rajouter l'huile de ricin en mélangeant, ainsi de suite. Donc là, vous voyez bien que ce n'est pas toujours fluide, ce n'est pas toujours assez fluide. Maintenant, je vais rajouter mon huile préférée, mon huile du moment, mon huile chouchou du moment, l'huile de soin de aromazone, pareil, je le rajoute au fur et à mesure. Et là, on voit bien que ce n'est ni trop épais, ni trop liquide. C'est à ce moment qu'intervient mon glycériné Obisap, si vous ne l'avez pas bien entendu ou vous utilisez de la glycériné végétale, je vais mettre un cuillère à café bien pleine. Et c'est à ce moment-ci, en option, je dis bien en option, que l'on va rajouter de la squalane végétale et aussi de la phytolyse. La squalane végétale, je vais mettre 50 gouttes, je mélange bien le tout. Et puis, je vais rajouter la phytolyse, là je vais mettre un millilitre, la phytolyse, elle est assez viscose, voilà, donc il faut savoir s'en servir. Je mélange bien le tout, je dis bien, ces actifs sont en option. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à rajouter une fragrance au cosmétique ou alors quelques gouttes d'huile essentielle. Maintenant, vient l'ajout de notre crème Chevelle, là c'est de la crème Chevelle Nure Oudeuse. Si vous voulez, la recette, elle est sûrement au groupe, sinon si vous avez fait votre crème Chevelle de base, vous la mettez également. Ou alors, votre crème iratante normale ou un autre livine. Vous mélangez bien tout ça pour bien intégrer la crème avec notre mixture. Et pour finir, à ceci, le dernier actif cosmétique, toujours côté volume, ce sera le collagène végétal, on va y mettre 30 gouttes. On mélange bien tout ça. Et puis, c'est fini, notre mixture, elle est prête. Et puis, on va immédiatement passer à l'application. Là, mon pot, il mesure 200 ml. Voilà, donc, c'est la moitié de mon pot. C'est un peu plus de la moitié tout de même. J'ai fait environ 125 ml de mixture Chevelle. Directe à l'application, je vais vous montrer ma lotion démêlante, ma nouvelle lotion démêlante. Vous allez voir ce qu'elle fait aux cheveux. Surtout, ne vous inquiétez pas, la vidéo, la recette, elle arrive, elle est pour bientôt. Donc, je vais faire une petite section. Je vais vaporiser mes cheveux avec cette lotion. Vous allez voir comment elle démêle, mais trop, trop, trop bien. Il faut démêler au doigt pour éviter la casse. Cette lotion et le cheveux sont tellement démêlants que vous verrez que vous n'aurez même pas de casse au moment du démêlage. Et puis, vous voyez comment les cheveux sont beaux. Et puis, je vais ajouter mon cheveux. Je vais ajouter le cheveux en évitant la racine. Je peux vous dire que, comparé au cheveux de base grillée, qui ne m'a rien fait du tout. Celui-ci, sincèrement, il est allergisant. Donc, il faut éviter de l'appliquer sur le cuir chevelu. Il faut appliquer environ à 2 cm du cuir chevelu, de la base. Il faut laisser environ 2 cm pour essayer de faire en sorte que le cheveux ne touche pas le cuir chevelu. Entre la mixture cheveux et la lotion démêlante, les cheveux sont vraiment très souples. Donc, il faut mettre le chevelu, mais il ne faut pas mettre en trop. Il faut vraiment trouver le juste milieu pour que les cheveux ne soient pas trop saturés par la mixture. Donc là, tel que vous pouvez le remarquer, les cheveux, les boucles, elles sont bien définies. Maintenant, je vais terminer par une vanille. Après cette vanille, je vais utiliser du fil acrylique qui garde l'hydratation des cheveux. Alors, vanille faite, je vais... Donc, je vous montre mon fil acrylique. Je vais enrouler le fil parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne savent pas faire les tresses au fil. Alors, c'est très simple. Vous tenez juste votre portion, votre tresse, comme je tiens ma vanille. Et puis, vous fixez sur la main gauche avec le fil acrylique et l'autre partie, la main droite avec laquelle vous tressez le reste du fil. Et puis, il vous suffit juste d'enrouler le fil autour du cheveu. Je pense que c'est assez simple. Donc, je vais faire ça sur toute la tête. Et bien sûr, tel que vous pouvez le remarquer, la tresse, elle n'est pas du tout serrée. Il faut éviter de serrer parce que ça peut faire mal à la tête. Entre temps, j'aurai donc fait les tresses au fil sur toutes les vanilles. Et là, je vais vous montrer une petite astuce. Une astuce d'une abonné, Mariella, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Alors, il s'agit en fait, puisque le soir, on dormira avec notre cellophane. Alors, pour ceux qui peuvent rien, sinon, ce n'est pas obligatoire. Et sur ce cellophane, il faudra mettre des trous. Des trous avec des ciseaux. Là, moi, je coupe, je coupe, je coupe parce que c'est plus facile pour moi. Mais après, vous pouvez mettre des trous. Et comme ça, ça permet à vos cheveux de ne pas dormir renfermés, sans qu'il y ait de l'air qui sorte. Et puis, autour, je vais mettre juste un bandeau pour protéger un peu les bords, le contour. Et puis, voilà, c'est tout. Pour cette mixture chez B, j'espère que l'astuce vous aura aussi plu. C'est comme ça que je dormirai. Et je ferai une application toutes les deux fois par semaine. Comme je le disais, j'alternerai avec le band chez B. Je ferai un band aussi également. Je ferai la vidéo sur la question. Et puis, voilà pour la mixture chez B de ce challenge qui commence donc le 1er octobre. Soyez prêtes, mes charmantes. Et puis, que ce challenge soit une réussite. Je ne ferai pas une vidéo de lancement du challenge parce que je pense que les informations que j'ai données sont suffisantes. Le reste, on le partagera sur le groupe. Je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour notre challenge. Bisous !